Quelle est la recette pour passer du salariat à l'entrepreneuriat ? Très bonne question ! Confronté, je dirais, à la solitude de l'entrepreneur. Il faut vraiment, en fait, que vous fassiez accompagner. Il y a les formations, mais l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose pour atteindre obligatoirement votre objectif. Moi, je ne veux pas vous rendre du rêve. Je ne veux pas vous dire que c'est facile. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est. Je sais que les formations, ça ne suffit pas. Je sais que la piscine, voilà, avec les palmiers, les cocotiers, c'est pas ça dans la vraie vie. Tous ceux qui y arrivent, mais il faut voir ce qu'ils donnent à côté. Et il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. On sait que 80% des gens qui se lancent sur le net échouent. 5% réussissent et 15% y arrivent tant bien que mal. Mais quelle est la recette de tous ceux qui réussissent ? Bien, c'est qu'ils se font accompagner, qui font des coachings, qui font partie de grands masterminds. Vous voyez, en fait, ils ont investi sur eux. C'est une entreprise. Vous-même, c'est votre entreprise. Il ne faut pas croire que le net, c'est gratuit. Ce n'est pas vrai. Par contre, si vous allez comme ça vers vous, si vous investissez, si vous voulez vraiment évoluer, réussir, je veux dire que vous allez y arriver. La recette pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est 1, écouter son âme. 2, s'entourer. 3, passer à l'action. Je suis à votre écoute pour toutes questions. Vous pouvez laisser des commentaires. Je vous répondrai. Si vous voulez qu'on en parle plus individuellement, il y a le lien pour prendre un rendez-vous avec moi dans la description. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle réflexion. Et surtout, ouvrez votre âme, écoutez votre intuition et passez à l'action. Je vous souhaite une belle journée. A bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut avoir un impact sur d'autres personnes. A bientôt. A bientôt. A bientôt.